Salut salut les amis c'est Timena. YouTube est réputé pour être le deuxième moteur de recherche sur internet après Google. Ce qui veut dire que beaucoup de gens vont chercher des réponses à leurs questions en vidéo sur YouTube plutôt que par texte sur internet. Dans cette vidéo vous allez découvrir comment générer de l'audience et des vues pour votre chaîne sur YouTube. Bref on va voir ensemble les bases pour pouvoir augmenter vos chances de réussir sur YouTube. Allez plus de détails après le générique et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment des pépites qui sont à la fin de la vidéo. Dans un premier temps sachez que la clé pour réussir sur YouTube c'est de maintenir votre audience devant vos vidéos le plus longtemps possible. Mais pas avec des vidéos qui durent trop longtemps, on y reviendra à la fin. Mais comment faire pour y parvenir me direz-vous ? Vous devez créer du contenu avec une bonne idée. Ce que je veux dire par idée c'est l'acronyme IDH. Ce qui veut dire que vous devez générer du contenu qui soit instructif, qui enseigne quelque chose, divertissant, qui capte et relance l'attention toutes les 3 à 4 secondes ou bien encore du contenu humoristique, c'est à dire qui déclenche une émotion spontanée, agréable et c'est donc le cas de l'humour. Si vous avez tous ces ingrédients dans vos vidéos et bien c'est excellent. Mais sinon il faudra au moins en avoir 2 sur 3. S'il n'y a qu'un seul de ces éléments et bien ça va fonctionner beaucoup moins bien pour votre contenu. Vous devez aussi optimiser certains éléments au niveau de votre chaîne mais aussi au niveau de chacune de vos vidéos. Pour cela vous pouvez utiliser les 5 points d'une accroche de chaîne de stars comme une étoile. Ces 5 points les voici. Premier point à la base de votre chaîne qui doit être parfaitement optimisé, c'est d'avoir un terme porteur et de s'y tenir la plupart du temps. Bien sûr votre logo, votre photo de profil ainsi que votre bannière, ces deux-là doivent être parfaitement cohérents. En numéro 2, n'oubliez pas bien sûr le texte de votre paragraphe à propos. Le paragraphe à propos de votre chaîne doit correspondre aux expressions et aux mots clés les plus recherchés sur votre thématique de chaîne. Et il faut aussi qu'il donne envie de s'abonner. Si vous marquez juste dans votre onglet à propos, dans votre description, j'aime les frites ou bien des mots qui n'ont aucun sens comme Facebook, Instagram, PlayStation, suivi les uns à la suite des autres juste avec des points entre, ben cela ne veut rien dire du tout, on est bien d'accord. À part si vous faites une chaîne qui parle exclusivement de frites, mais ça m'étonnerait. Troisième point, pour chacune de vos vidéos, il vous faudra un titre. Votre titre doit comporter à l'intérieur des mots clés et ça veut pas dire des hashtags, attention. Ces mots clés ce sont des mots que les gens vont rechercher dans la barre de recherche sur YouTube s'ils veulent essayer de trouver votre vidéo ou de tomber sur votre vidéo. Créez donc un titre accrocheur avec une intrigue et éventuellement une grande promesse. Mais c'est très important, tenez votre promesse dans votre vidéo. Sinon cela voudra dire que c'est un titre putaclic et c'est pas très bien vu sur la plateforme. Quatrième point, dans vos vidéos, n'oubliez pas la description, dans laquelle vous veillerez particulièrement à soigner les deux premières lignes de celle-ci, qui doivent comporter des mots clés ciblés et encore une fois pas des hashtags. Et ces mots-là devront inciter vos spectateurs à regarder votre vidéo. Car ces deux premières lignes sont souvent inscrites en dessous ou à côté de vos vidéos et il faut qu'elles en disent plus sur le contenu de votre vidéo, ce qui pourra pas forcément être mis dans votre titre. Cinquième point de l'étoile enfin, ce sont les miniatures, aussi appelées des fois les vignettes. Votre miniature doit sortir du lot et pour y parvenir vous pourrez essayer de prendre le contre-pied des vidéos qui se font dans votre domaine. Si les autres vidéos sur le même thème que vous, d'autres chaînes YouTube montrent un personnage, essayez de montrer des animaux. Dans Minecraft c'est possible. Si la miniature montre du texte et bien montrez des illustrations. Bien sûr n'oubliez pas dans tous les cas d'ajouter des couleurs et si possible des couleurs vives, contrastez le plus possible. Ah oui aussi, essayez d'y mettre un visage ou un élément qui ressort clairement. Si vous parlez d'iPhone, montrez un iPhone. Si vous parlez d'un ordinateur, montrez un ordinateur. Si vous parlez de Minecraft, montrez un bloc de Minecraft ou un animal qu'il y a dans Minecraft, peu importe. Bref, faites une miniature personnalisée et ne laissez pas la miniature par défaut que YouTube vous met. Voici maintenant d'autres petites astuces en vrac pour que votre chaîne YouTube fasse des étincelles. Pour commencer, n'optimisez pas juste une seule fois votre chaîne et vos vidéos, mais constamment. C'est comme ça que vous allez créer une chaîne star sur YouTube. Pour ma part, j'essaie de changer de bannières à peu près tous les ans. C'est plutôt pas mal. Ou dès que je vois que cette bannière, je l'aime plus trop, je la change. Également soignez les dix premières secondes de votre vidéo. Faites une promesse forte que vous allez tenir dans votre vidéo, de manière à ce que le spectateur reste jusqu'à la fin. Également, à la fin de votre vidéo, n'oubliez pas de renvoyer vos spectateurs vers une autre de vos vidéos, afin tout simplement de faire la promotion de votre chaîne et de vos autres vidéos. Pensez aussi à créer une dépendance à vos vidéos. Par exemple, les gens qui regardent des séries continuent à les regarder parce qu'ils sont accros. Peut-être aiment-ils les personnages, ou peut-être parce qu'ils apprécient le suspense. Sont-ils remués par les intrigues incroyables qu'il y a à l'intérieur ? Pour vos vidéos, trouvez donc une accroche qui attire vos spectateurs et qui incite à revenir. Par exemple, une intrigue non résolue. Et juste à la fin de votre vidéo, vos spectateurs pourront en connaître l'issue, ou bien ils pourront le faire à la prochaine vidéo. Dernier point, n'oubliez pas aussi que sur YouTube, la clé, c'est de générer du temps de vue. Mais contrairement à ce que vous croyez peut-être, il ne s'agit pas de faire des vidéos plus longues. Vous pouvez avoir fait une vidéo de 20 minutes en moyenne, mais les utilisateurs ne la regarderont que 5 minutes, parce que l'intérieur n'est pas vraiment intéressant. Au contraire, vous pouvez avoir une vidéo de 9 minutes, dont les utilisateurs regardent en moyenne 8 minutes votre vidéo. Waouh, quasiment toute la vidéo quoi. Tout simplement parce que celle-ci est passionnante et qu'elle a maintenu l'attention de votre audience. Cette vidéo sera donc mise en valeur par YouTube. Sachez juste une chose, poster une vidéo de gameplay de 20 minutes ne sert pas à grand chose, si derrière, il n'y a personne qui parle et si cette vidéo n'apporte pas quelque chose d'humoristique ou que vous ne faites pas de tuto à l'intérieur. Il y a peu de gens qui vont regarder une vidéo de gameplay de 20 minutes où il n'y a personne qui parle à l'intérieur. En général, les gens, s'ils veulent voir du gameplay, ils vont plutôt sur Twitch. On est bien d'accord. Voici donc les bases pour faire en sorte que votre chaîne YouTube devienne un jour, je l'espère, pour vous, une grande chaîne. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et oui, parce que peut-être que c'est la première fois que vous me voyez. Et parce que sinon, vous allez louper tout un tas d'autres vidéos intéressantes pour votre chaîne YouTube. Et oui, il y en a plein. D'ailleurs, je vous mets une playlist en description et aussi à la fin de cette vidéo où il y a plein d'astuces pour votre chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. On se dit en tout cas à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo très intéressante. Je vous dis donc, ciao ! Ah, là, attends ! Là, 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 là ! Ah, attends ! Avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici, voilà. Là, maintenant, ils s'affichent. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. Ce n'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.